Salut Youtube, c'est Miuri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Onka et Starrail. On va tester la nouvelle rotation de Pure Fiction, car apparemment elle serait un peu plus difficile qu'auparavant, surtout avec des boss comme Gepard et Coculia qui ont beaucoup beaucoup d'HP. Donc on verra, on va surtout tester Acheron, ce qu'elle vaut en Pure Fiction, car j'ai vu un peu la tier list de Pride Wayne, et apparemment ils auraient noté Acheron en A. C'est honteux ! Et elle serait incapable, visiblement, d'atteindre les 30 000 points en Pure Fiction. Vous voyez ici, j'ai atteint les 30 000 avec une team semi-free-to-play, à base de Pela, de MC Feu et de Black Swan. Certes, il y a Black Swan, mais ça reste, on va dire, globalement free-to-play, parce qu'on a MC Feu et Pela qui sont des personnages très accessibles pour les joueurs free-to-play. Donc on va tester, elle est E0, bien évidemment. Elle dispose néanmoins de son consignature, bon ça évidemment pour la génération de stack, parce que sinon c'est compliqué. Et du coup, c'est parti, on va tester avec Argenti le Goat, parce qu'il faut aller vite. Et dernière chose, YouTube, prenez Éclaboussure comme buff, parce que ça augmente l'action de 25%, et surtout ça inflige 100% de dégâts supplémentaires. Donc prenez-le, c'est vraiment très très fort, surtout si vous spammez l'ulti. Donc c'est parti, voyons ce qu'elle vaut en Pure Fiction. Est-ce que Pride Wayne a encore fait une carabistouille ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Je ne m'attends pas à faire 40 000, évidemment. 40 000, c'est un peu compliqué, mais voilà. Il faut savoir que mon Argenti, il est optimisé, dans le sens où je lui ai mis 4 pièces voleurs, pour avoir une génération optimale à cette bute. Le but, c'est vraiment de spammer l'ulti. Donc c'est parti, on spam l'ulti avec Argenti. Est-ce que ça va fonctionner ? On verra, normalement oui. Mais surtout Tingyun, pour générer l'ulti très rapidement. Voilà, let's go. Alors je ne pense pas qu'on va faire 40 000 avec Argenti, parce qu'il n'a pas un stuff de fou non plus, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Ça reste correct, mais voilà, ce n'est pas non plus dingue. Mais voilà, le but, c'est de faire 30 000, et c'est tout. C'est vraiment le 30 000, le point clé. Donc c'est parti. Hop ! Alors, Sparkle, évidemment, pour aider à rejouer et surtout augmenter les points d'action. Donc c'est parti. Bam ! Là, on spamme, ce n'est pas compliqué, le gameplay d'Argenti. On spam l'ulti. En vrai, on fait quand même pas mal de dégâts. Mais vous voyez, les mobs sont assez tanky, finalement. Je trouve qu'ils sont vraiment assez tanky. On arrive de plus en plus à des rotations, vraiment avec des boss qui ont beaucoup, beaucoup d'HP. Ça n'a rien à voir avec les premières rotations de la Pure Fiction. Là, Erta, je ne sais pas si elle va suffire. Bon, si vous avez une Erta assez investie, ça devrait aller. Mais si vous avez une Erta en Broken Set, pas optimisée du tout, et surtout, elle n'est pas maxée full trace, ça va être compliqué. Parce que les boss, vraiment, ils ont beaucoup plus d'HP. C'est ça le problème du Pure Fiction en ce moment. C'est que vraiment, ils augmentent le scaling des HP. C'est un peu normal, ça ajoute de la difficulté. Donc, je peux comprendre. Mais c'est vrai que Erta ne va pas tout le temps suffire, je pense, en Pure Fiction. Au bout d'un moment, elle va s'essouffler, comme n'importe quel personnage 4 étoiles du jeu, évidemment. Même si, j'ose espérer qu'elle puisse encore servir en tant que second DPS. Mais en tant que main DPS, ça risque d'être compliqué. Là, j'ai Argenti. Évidemment, Argenti aide énormément, parce qu'Argenti, il spam l'ulti. Donc, forcément, ça aide. Vous voyez, il récupère l'ulti très, très facilement. On est déjà à 20 000 points. C'est une dinguerie. On est déjà à 20 000 points, les amis. Ah, ça, c'est la puissance d'Argenti. C'est vraiment trop, trop fort. Heureusement que je l'ai. Je l'ai pull uniquement pour ça. Je l'ai vraiment pull uniquement pour le Pure Fiction. Sachez-le. Je ne le joue pas en dehors de ce mode de jeu. Ni en MOC, ni... Ah si. Allez, en univers simulé, je le joue un peu. Mais c'est tout, quoi. Sinon, je ne le joue pas. Enfin, du moins, pas beaucoup. Hop, on fait ça. Là, on a One May. On va faire le doigt-attaque. Niveau point, c'est compliqué. Ça devrait aller. Ah, on est déjà sur le boss Gepard. Ah oui, c'était rapide. Ah oui, en effet, c'est très rapide. Allez. Est-ce qu'on peut faire une rotation de Burst ? Il ne faut pas qu'il meure, par contre. Parce que s'il meurt, là, c'est vraiment la catastrophe. Mais normalement, ça devrait aller. On n'a pas de point pour Sparkle. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tant pis. On a mal joué, mais ce n'est pas grave. Ok. Là, c'est bon. La rotation, on va revenir. C'est bon. Tranquilou. Hop. Ulti Argenti. Vous voyez, on fait les 30 000 points facilement, quoi. C'est ce que je disais. Ce n'est pas compliqué, avec Argenti, de faire 30 000. Voilà. On va faire même plus que 30 000, je pense. 40 000, je ne sais pas. Parce que si Argenti meurt, ça va être compliqué. Là, on fait ça. Là, on a Sparkle Luchi. Voilà. Parfait. C'est ce que je voulais. Hop. Et on va peut-être tuer Gépard, les gars. Attendez. Il y a peut-être moyen qu'on tue Gépard. En vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'on le tue, mais je pense qu'il y a moyen. Hop. On se booste. Ah, one mate et Carrie. One mate, c'est vraiment super fort. Quel perso de fou. Hop. On fait ça. On n'a pas l'ulti. Et voilà. Bon, on a fait 40 000, les gars. Ok, les amis, c'est parti. Nous avons fait 40 000 avec Argenti. Je n'y croyais pas. Je pensais qu'on allait faire environ 35 000. J'imagine que le 4 pièces voleur a Carrie ici, dans cette run. Ok. Là, il faut faire 30 000. Alors, il y a un peu d'RNG avec ce combat, parce que Cocolia, elle contrôle. Le mage, elle contrôle. Donc là, si on se prend un contrôle ou deux, parce que c'est possible qu'on s'en prenne deux. Là, la run est foutue. Parce que la Keron, si elle se fait contrôle, elle ne peut pas l'ulti. Donc, c'est ça le problème. Donc, il ne faut pas se faire contrôle. Et surtout, il faut que le MCF se fasse frapper un maximum de fois pour générer le plus de stack possible. Donc, c'est parti. Il y a un peu d'RNG, évidemment. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez retry. De toute façon, c'est le but de retry. Donc, let's go, les amis. Va-t-on faire les 30 000 ? Je pense qu'il y a moyen si la RNG est de notre côté. Donc, c'est parti. Là, il ne faut pas de contrôle. Là, si le mage contrôle la Keron, c'est foutu. Je vous le dis tout de suite, c'est foutu. On va prier. On va prier. Ok, elle tape le MCF. Merci. Merci, mon Dieu. Ok, donc là, on fait auto-attaque de Pela. Et là, ulti. Là, on ne se pose pas de questions. Là, on spam ulti. Bam ! Let's go ! On fait combien ? 380 000. C'est pas mal. C'est pas mal. On a détruit la vague. On a détruit la vague. Ok, ulti de Pela, du coup. Let's go. C'est parfait. Là, franchement, la RNG, elle est pas mal. Compétence d'Akiron. Compétence de Black Swan. Bam ! Là, c'est nickel, les amis. Là, c'est nickel. Là, on refait la compétence du MCF parce qu'il faut absolument qu'on prenne l'aggro. On va essayer de prendre l'aggro. Voilà, il tape. Parfait, parfait. Il tape en AOE, c'est parfait. Et là, il faut tuer le mob. C'est parfait. Oh, les amis, c'est parfait. La run est parfaite. Là, on fait ulti d'Akiron. Let's go ! Les stacks ont bien été transférés sur l'ennemi qui avait le plus de stacks de Crimson Snot. Donc, c'est parti. Bam ! Ulti ! Oh là 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 ! Oh, c'est incroyable ! Là, la rotation est fluide. J'adore ça. Ok. Compétence d'Akiron. Elle a bien sûr son cône. Évidemment, ça aide pour la génération de stacks. Ok. Bon, là, ulti et Black Swan. On va pas se faire chier. Let's go ! Il faut absolument qu'il y ait l'ulti le plus rapidement possible. Là, ça serait bien qu'il focus le MC Feu un peu de temps en temps. Ça serait pas de refus. Là, ils veulent pas. C'est pas grave. Ça arrive. Il y a un peu des RNG, évidemment. Il faut qu'il focus le MC Feu. Le MC Feu est vraiment le meilleur sustain pour Akeron en pure fiction. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. C'est vraiment le vest. Ok, bah là, ulti Feu là. Et c'est bon, on peut ulti Akeron. Et là, on détruit de la vague. Let's go ! On est déjà à 56 000 points. Ça devrait bien se passer normalement. Hop ! On détruit de la vague. 500 000. Et encore, il n'y a pas Sparkle. Il n'y a pas Sparkle, les amis. Imaginez la E2 avec Sparkle. C'est encore plus violent. Mais vraiment. Je pense que là, la génération de stack, elle est tellement plus fluide. Ok. Là, on peut, en bref, faire ça. Là, on peut faire ça. Là, on peut faire ça. Et là, normalement, on tue. Oui. Ok. Nickel. C'est ce que je voulais. C'est parfait. Là, on fait auto-attaque. Je pense qu'on n'a pas le choix. Là, on fait ça. Là, on fait ulti Peu là. Et là, on burst. Et là, on burst, les amis. Let's go ! C'est parfait. Bam ! Sur Cocolia. On détruit la vague. Ok. Les deux matchs. Il ne faut pas contrôler. Là, il ne faut absolument pas que les deux matchs contrôlent la Keron. Parce que si elle contrôle la Keron, c'est foutu, les amis. La run est foutue. On va prier. Mais surtout, on va faire la compétence du MCFE. Parce que j'ai peur. Voilà. Focus sur le MCFE. C'est ce que je veux. Ok. Oh, mais moi, c'est pas mal. Encore à focus. Vous voyez ? J'ai généré trois stacks. Juste parce qu'ils ont tous focus sur le MCFE. C'est pour ça que j'adore le MCFE en fiction. Vous voyez ? C'est la strat, les amis. Let's go. On a re-ulti. Bam ! La rotation est hyper fluide. Hyper fluide. Let's go ! Oh là là. On est bien. 67 000. Bah là, on fait 30 000, les gars. On fait 30 000. Certes, on va pas tuer Cocolia, je ne pense pas. Ah, il s'est fait contrôle. C'est pas trop grave. Certes, évidemment, on va pas tuer Cocolia. Parce que, regardez, il a tellement d'HP. Elle a 58% encore. Elle lui reste 58%. Elle est tellement tanky, les amis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est très, très bien. On va faire les 70 000. C'est ce que je voulais. Mais il y a quand même un peu des RNG, évidemment. Parce que, bah, Cocolia, parce que les contrôles, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est les RNG, hein. Malheureusement. Mais bon, MC Feu est tellement meilleur en pure fiction. Il n'y a pas photo. Hop, compétence. Là, il faudrait taper MC Feu, là, s'il vous plaît. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est pas grave. Là, on peut faire ulti feu là. Et là, on burst. Let's go, les amis. On a fait les 30 000 points. Je suis tellement content, les amis. Let's go. C'est ce que je voulais. Bam, ulti. Est-ce qu'on va tuer Cocolia ? Ah non, 33%. Il reste 33%. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud de fou. Je pense pas qu'on va tuer. On peut break. Ah non, non. Elle a trop d'HP, les amis. Elle a trop d'HP. Là, le problème, c'est que... Là, je fais un dernier ulti, elle meurt. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de faire un dernier ulti, malheureusement. On a fait 75 000, les gars. Oh, elle est morte, Black Swan. Non ! C'est pas grave. En vrai, je suis très content. 75 000, c'est très bien. 75 000, les amis, c'est très, très bien. Dommage, euh... Ouais, bon, c'est pas grave, les amis. 75 000, franchement, je suis très content. On a fait 35 000 avec la Kéron, les gars. Avec une team semi-free-to-play. Je suis très content. C'est ce que je voulais absolument vous montrer. Bah, let's go, les amis. 40 000 avec Argenti. En même temps, c'est Argenti. Surtout, il est optimisé. Il a la meilleure team possible. Il a Sparkle, il a Tingyun. Il a Juanmei. Il a le stuff 4 pièces voleurs. Forcément que j'ai fait 40 000. Par contre, la Kéron, 35 000 avec juste peu là. M.C. Feu. Certes, il y a Black Swan. Et certes, avec le coût de signature. Mais 35 000 quand même. En E0, les gars. Je vais vous montrer mon stuff vite fait sur la Kéron. Vous allez voir que c'est pas compliqué. On va terminer là-dessus. Mais vous voyez, finalement, c'est accessible. Regardez le stuff de ma Kéron. Bah voilà. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Elle est pas optimisée, les gars. Elle est pas dingue, hein. Elle a 86% de TC. 169 dégâts crit. C'est ridicule. Elle a certes un peu de vitesse, mais c'est tout. Elle a pas... Elle a pas des stats de fou. Maintenant, le plus important, évidemment, c'est ma Pela qui a 162 vitesses. Pela est en hyperspeed. Ça aide énormément. Et ma Black Swan, elle est... Bon, elle est à 138... Elle est classique, hein. Ma Black Swan, elle est pas non plus... Elle a le cône de 100 pots. Elle a le cône de 100 pots, en plus. Elle est même pas optimisée, hein. Vous voyez, donc finalement, ça passe tranquille, les gars. Je pense que si on avait remplacé Pela par Kafka, on aurait pu faire les 40 000. Je pense sincèrement. Faudra tester. Faudra tester. Mais je pense que si on remplace Pela par Kafka, il y a moyen vraiment de faire 40 000. Mais vous voyez, donc, du coup, Acheron, pour moi, elle fait très facilement les 30 000. Pour le peu que vous ayez une team, on va dire, rapide à côté, pour générer les stacks. Et surtout, le MC Feu. Le MC Feu, Kakari. Le MC Feu est trop fort, les amis. Le MC Feu, je peux vous montrer. Le mien, il est pas ouf, hein. Clairement, le mien, il est pas ouf, les gars. Regardez les stats de moins MC Feu. Ah, il est pas dingue, hein. 125 de vitesse. Bon, certes, il a beaucoup de défense et beaucoup de PV. Mais voilà, ça reste... Surtout le cône, en fait. Surtout ça. Il vous faut surtout ça. Si vous avez pas ce cône, évidemment, la génération de stacks va être un peu plus lente. Et vrai, vraiment, tendance du marché cosmique est vraiment le cône absolument à avoir pour le Pur Fiction. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est confirmé. Acheron peut facilement faire les 30 000 points avec un peu d'RNG. Et évidemment, on prend en compte, bien sûr, ce facteur RNG, bien sûr. Le contrôle, c'est chiant. Comment se fait contrôle ? Mais c'est pas grave. Vous reset. Vous faites un reset. Vous recommencez. Et ça devrait bien se passer. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Myuri. Et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Bye tout le monde.